on passe maintenant aux marqueurs donc là j'ai affiché que les marqueurs pour que ce soit plus simple en termes de visibilité alors il y a plusieurs façons de créer des marqueurs soit vous utilisez le bouton crayon comme on l'a vu avec le tempo lorsqu'on voulait afficher des points donc voilà si on clique ici ça crée un marqueur sinon vous avez le petit bouton plus qui se trouve ici donc ça positionne avec le petit bouton plus ça positionne un marqueur à la tête de lecture donc par exemple je décide que ici c'est le début de mon intro j'appuie sur le plus et voilà il me crée un marqueur à partir d'ici je veux en créer un autre admettons que là c'est mon prêt refrain je viens me positionner ici je fais le petit plus et vous voyez qu'il m'en crée un deuxième si ici je décide que c'est mon refrain et bien j'appuie encore sur le petit plus et ça m'en crée un autre d'accord donc on peut très bien les renommer on double clique ici et par exemple je note intro je vais noter pont et je vais noter refrain alors pour se déplacer de marqueur en marqueur vous pouvez très bien appuyer sur la touche alt et faire point virgule pour aller au marqueur précédent donc alt point virgule ou alt deux points pour aller au marqueur suivant alors je ne voulais pas préciser tout à l'heure lorsque je parlais du déplacement de la tête de lecture mais si vous faites tout simplement le deux points sans appuyer sur alt vous voyez que vous vous déplacez deux mesures en mesure d'accord pour déplacer et pour revenir en arrière ces points virgule d'accord donc ça permet de bouger assez rapidement puis en plus ça vous cale systématiquement sur le premier temps de la mesure vous êtes sûr d'y être donc ça peut être utile pardon donc alt deux points pour aller d'un marqueur pour aller au marqueur suivant alt point virgule pour revenir au marqueur précédent voilà donc vous pouvez les renommer comme on l'a vu on peut également mettre des couleurs donc vous avez la palette ici on y reviendra à tous ces outils qui se trouvent là d'accord vous avez également le raccourci qui est alt c alt c pour afficher la palette des couleurs d'ailleurs avec des nouvelles couleurs par rapport à la version de logique 9 ils ont mis des couleurs beaucoup plus douces alors on peut très bien donc colorer ces marqueurs hop là je sélectionne le pont je vais le mettre en vert je sélectionne par exemple le refrain qu'on va mettre en violet donc c'est beaucoup plus agréable voilà alors autre possibilité c'est que lorsque vous allez sur le sur le mot marqueur ici vous voyez qu'il y a une petite flèche donc si on clique et qu'on fait jeu de marqueur alors ça veut dire que on peut régler on peut afficher différents types de marqueurs alors je m'explique déjà celui-ci on va le renommer on va l'appeler par exemple structure voilà marqueur structure on peut très bien en créer un nouveau donc si je fais nouveau réglage vous voyez c'est vide donc celui-là par exemple on va l'appeler remarque admettons ça peut être ce que vous voulez des paroles ou ce que vous voulez donc cette fois je vais les créer avec l'outil crayon donc admettons qu'ici ça soit donc mon couplet mon pont mon refrain et à nouveau mon couplet admettons et bien ici je peux taper attention l'introduction je tape n'importe quoi l'introduction l'enregistrement blablabla d'accord voilà vous avez des indications ça peut être des paroles des remarques tout ce que vous voulez bon je ne vais pas faire des autres vous avez compris l'idée et donc en fait vous pouvez switcher ensuite de marqueur en marqueur si vous retournez sur structure vous voyez et vous pouvez en faire je crois jusqu'à une dizaine donc après il faut trouver l'utilité d'en faire 10 mais bon voilà ça peut être utile en tout cas alors sachez également qu'on peut déplacer ce marqueur par exemple si je sélectionne intro je reste cliqué dessus je le déplace voilà donc là pour le coup il l'allonge par contre vous voyez si je me mets pile poil à l'intersection enfin à la fin du marqueur je peux très bien le réduire et ensuite le déplacer de cette manière d'accord par contre le dernier marqueur va toujours jusqu'à la fin ok alors ce qu'on a vu ici là ça marchait aussi sur le tempo je ne l'ai pas fait puisque créer des différentes alternatives de tempo c'est un petit peu compliqué ça marche uniquement si vous êtes avec que des pistes midi ou des apple loops après pour l'audio ça veut dire qu'il faudrait recantifier l'audio bon c'est un petit peu compliqué donc du coup je ne vous ai pas montré ça mais si vous vous pouvez créer tout à fait des alternatives également avec le tempo vous voyez ici hop là si on va dans tempo on peut faire exactement la même chose d'accord bon je ne vous ai pas précisé parce que c'est moins utile alors ensuite on passe à film bon je suis désolé je n'ai pas pris les choses dans l'ordre mais voilà donc film et bien c'est tout simplement pour ceux qui font du travail de l'habillage shonor sur les documentaires ou alors tout simplement de la musique de film donc vous prenez votre crayon vous cliquez ici et voilà donc vous pouvez importer directement votre film et ensuite faire des montages bon ça c'est un petit peu complexe c'est vraiment dans des choses avancées je pense que je ferai une vidéo à part concernant le film ensuite nous allons voir du côté des altérations alors ici c'est ce dont je vous parlais déjà lorsque j'abordais les éléments sur l'écran LCD donc c'est la signature rythmique donc on peut très bien à un moment donné dans un passage changer de signature rythmique vous voyez par exemple ici je peux passer en 3-4 voilà et ici par exemple je clique à nouveau avec mon outil crayon et repasser en 4-4 donc du coup vous voyez qu'en mode lecture j'avance à la souris ce sera plus simple vous voyez qu'on est en 4-4 hop là on passe en 3-4 et on arrive à nouveau en 4-4 ok donc je vais supprimer voilà pour l'altération alors l'altération c'est exactement pareil vous pouvez encore une fois créer plusieurs jeux d'altération ok ensuite on passe à la transposition alors ça la transposition bon c'est vraiment je ne sais pas si c'est très utile je vais repartir de 0 je vais gommer par exemple admettons que ici je veux garder la même boucle mais faire une transposition bon ça peut servir mais bon par exemple entre ici et ici je veux transposer je reprends mon petit sélecteur ça marche un peu comme avec le tempo voilà donc on va mettre lecture pour voir ce que ça donne ça ne va pas être très joli voilà bon je ne sais pas si j'ai choisi la meilleure Apple Loops qui soit un peu agressive en tout cas voilà vous pouvez transposer de cette manière et bon encore une fois je ne sais pas si c'est bien utile bien évidemment là on ne peut pas faire plusieurs modes de transposition il n'y a pas plusieurs alternatives j'avais oublié de vous parler également du petit cadenas qui se trouve ici ce qui permet de de verrouiller les modifications qui sont apportées d'accord voilà je vous dis ça et en même temps ici ça ne fonctionne pas et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on va vérifier sur le tempo hop là terminé admettons que je modifie mon tempo si je verrouille et bien ça ne fonctionne pas et je ne sais pas si ça y est ça fonctionne alors là je ne sais pas ce qui s'est passé maintenant ça fonctionne donc là maintenant je ne peux plus parce que la piste est protégée enfin la piste globale tempo est protégée bien bon ben là ça ne fonctionne plus à nouveau allez comprendre c'est peut-être un bug dû à la capture d'écran ouais ça y est voilà il faut vraiment cliquer en haut bon peut-être ma souris qui fait des siennes bien donc nous avons vu marqueur film altération transposition tempo table détente on en parlera plus tard parce que c'est pour faire du beat mapping alors très rapidement c'est pour décaler le clic sur quelqu'un qui a joué par exemple sans clic on peut réajuster le clic sur le jeu du musicien qui a fait l'enregistrement on y reviendra en détail voyons maintenant cette petite case là arrangement donc c'est un peu particulier parce que vous voyez que en fait il appelle ça disposition ici et ici il appelle ça arrangement donc c'est pas forcément facile en termes de traduction alors je vais l'agrandir hop là je vais me placer des marqueurs au dessus alors la disposition c'est des espèces de marqueurs également mais c'est des marqueurs de structure alors c'est utile uniquement lorsque vous êtes quasiment en version définitive et que vous voulez rebosser la structure de votre de votre morceau donc par exemple je sélectionne toutes tous mes marqueurs oups pardon je sélectionne tous mes marqueurs donc il suffit de cliquer sur la piste marqueur pour tous les sélectionner j'appuie sur la touche alt pardon je me trompe alors en fait j'en profite d'ailleurs pour vous faire la remarque c'est que lorsque le cycle est enclenché et que vous cliquez ici vous allez sélectionner uniquement la partie qui est entre les locateurs d'accord exemple hop là ça va sélectionner que ce qui se passe ici si par contre le cycle n'est pas activé que je sélectionne je clique sur mon entête de piste marqueur et bien ça sélectionne tout ok donc admettons que je sélectionne tout j'appuie sur la touche alt et je vais faire je clique et je fais glisser en dessous sur la piste disposition et bien là vous voyez que on a à nouveau c'est une copie en fait de tous les marqueurs alors quel va être l'intérêt de manipuler ces nouveaux marqueurs qui s'appellent donc disposition alors je vais cacher marqueur ici ce sera peut-être plus simple donc on peut ah non on peut pas j'allais dire qu'on peut les changer la couleur mais on ne peut pas changer la couleur c'est bien dommage alors je vais quand même essayer ça me parait bizarre qu'on puisse pas changer la couleur ah bah si on peut changer la couleur je sais pas pourquoi c'était désactivé là-haut donc je peux remettre les couleurs qui m'intéresse et le rose ok alors vous voyez qu'on se retrouve donc avec une copie de nos marqueurs par contre là on va pouvoir faire par exemple des changements de structure admettons que je veux inverser le couplet 1 avec le couplet 2 et bien il suffit de prendre mon marqueur ici et de le faire glisser jusqu'ici et hop là vous voyez que tout a été inversé vous voyez que ça ça me permet de changer la structure de l'élément si je veux enlever ce couplet-là et le remplacer par le refrain hop là alors là vous voyez que j'ai des coupures qui sont franches mais si vous avez une seule piste globale qui n'est pas découpée au moment où vous allez déplacer encore une fois là je refais le modif couplet 1 couplet 2 et bien ça va tout découper à votre place donc ça veut dire que vous n'allez rien oublier vous êtes sûr que vous n'allez rien oublier lorsque vous faites vraiment le changement de structure donc voilà pour ces pistes globales n'oubliez pas que les pistes globales influent sur tout le projet pas uniquement la piste sélectionnée si par exemple je retourne dans tempo ou transposition tiens voilà transposition ça va pas uniquement transposer cette piste là mais ça va transposer toutes les pistes en tout cas celle où il y a des Apple Loops ou alors des prises midi d'accord donc c'est vraiment c'est pour ça qu'on appelle ça piste globale dernière chose c'est le petit bouton qui se trouve ici en fait c'est tout simplement pour afficher ou masquer les marqueurs puisqu'effectivement c'est ça dont on se sert le plus dans les pistes globales donc c'est toujours utile d'afficher le marqueur n'oubliez pas que vous pouvez zoomer dézoomer et